Une victoire 4-0 ici à Paris, c'est une soirée parfaite pour vous ? Oui, soirée parfaite, on ne prend pas de but, on en met 4, on aurait signé 2 suites dès le début du match. Et en plus vous marquez un joli but ce soir. C'est gentil, merci. Non, c'est vrai que c'est bien, c'est surtout que c'était une de nos premières occasions, c'était important, je pense psychologiquement, de marquer un but, parce qu'il fallait qu'elles en mettent 3 pour pouvoir nous passer devant, donc voilà, je suis contente, ça a pu aider l'équipe, mais on a fait tout un très très bon match. Qu'est-ce qui explique encore cette différence, ces deux classes d'écart pratiquement entre le Paris Saint-Germain et vous ? Je ne sais pas ce qu'on peut expliquer, après c'est sûr qu'elle progresse, elle travaille, mais nous on ne lâche pas. Tous les jours on travaille aussi à l'entraînement pour justement essayer de garder cet écart avec elle, et puis on a cet avantage de se connaître très très bien depuis des années aussi. Avec cette victoire, c'est un nouveau titre de champion pour l'OL ce soir ? 99% je dirais, c'est vrai que mathématiquement on n'est pas championne, donc on ne peut pas encore dire qu'on est championne, mais je ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter. En tout cas, je n'espère pas, parce que sinon ça serait quand même grave. Merci Kéline. Merci.